Alors Monica, bonjour, on est très content de pouvoir vous accueillir ici et partager encore une fois sur ce sujet passionnant de l'éducation prénatale. On aimerait échanger aujourd'hui un petit peu sur votre expérience concernant ce domaine prénatal, périnatal, familial même et en particulier le sujet, je dirais, de l'action qui peut se faire sur l'ensemble de la famille, pas seulement soi en tant que mère, mais vraiment d'une manière plus vaste. Alors, est-ce que vous pourriez nous partager un petit peu votre expérience, votre parcours dans ce domaine? Oui, bien sûr. La ma expérience est très personnelle. Et je suis casée pendant 23 ans, j'ai quatre filles avec beaucoup d'amour. Essas filles toutes ont été gestées et parées de manière très bonne, très naturelle, même si à l'hôpital. Et quand je découvri le enseignement du Mestre, à travers de Laura Klinger, je découvri également la compréhension de la compréhension de la compréhension de la compréhension. Et mes filles aussi, elles étaient toutes adolescentes à l'époque. Donc, elles ont eu l'occasion de pouvoir connaître, pouvoir vivre et, inclusive, d'avoir les enfants et les gestes d'une manière très spéciale. Je t'ai 8 parents, 7 parents, 5 adultos et 2 petits, et toutes toutes très spéciales. Et nous pouvons voir le résultat d'une manière très intense et très spéciale. Je pense que le travail avec cela doit être constantement le temps. Mon rêve même est travailler avec les adolescents, pour qu'ils puissent, en un moment, déjà avoir cette conscience. Parce que ce que j'ai aperçu à travers d'une des filles, c'est qu'elle reconnaissait cela, comme si elle avait savé la vie toute, tant est qu'elle avait les trois enfants en maison, de une manière très belle et spéciale. Donc, je pense que cela est un reconnaissance. Je pense que si cela soit présenté dans les écoles et pour les adolescents en général, cela serait beaucoup plus ample, un niveau plus grand. Je pense que ce travail est très important. Alors, je, comme psychiatre et psychoterapeuta, le travail que je fais et fais, inclusive avec les gestantes que je accompagne, je s'envoie un résultat incroyable, parce qu'elles sentent, de quelque manière, ce pouvoir de gestir et de la participation de elles. Je pense que c'est la façon de gestir ces enfants, le niveau de conscience d'elles a augmenter. Et je vois, en termes de résultats, de certaines de ces enfants qui n'ont été, de mes enfants, je sens que ce sont des enfants vraiment spéciales, et qui ont été gestées avec conscience, et la mère découvre ce pouvoir qu'elle avait, et qu'elle n'avait pas de compte avant. Monika, dans votre expérience, spécialement dans cette conscience, je dirais, de pré-natale, de l'influence que la mère peut avoir sur son enfant, qu'est-ce que vous avez vu comme ouverture ou comme possibilité que ça donnait aux adolescents, aux jeunes adultes, aux jeunes mères, par rapport à cette grossesse ? Comparer peut-être à d'autres jeunes ou mères qui n'avaient pas nécessairement cette conscience ou cette connaissance ? Comme je l'ai dit, il y a ce reconheciment. Je pense que, comme ma fille reconheceu ce mouvement, ce travail, cette idée du Mestre, je pense que cela va être reconhecido mondialment. Je pense que c'est la seule façon de changer le monde, de avoir un meilleur monde, avec des personnes qui vraiment qu'ils veulent travailler pour la luxe. C'est la seule façon, je ne vois pas autre manière. C'est la conscientisation du casal et de la femme durant la gestation, du casal dans la conception et de la femme durant la gestation. Et justement, dans cet impact dans leur vie, est-ce que vous, vous avez pu aussi être témoin, je dirais, de l'impact sur l'enfant lui-même, ensuite, après la naissance et dans les premières années de vie ? Qu'est-ce que ça a pu entraîner comme changement ? Et bon, il y a petit peu plus. C'est sûr, les enfants sont différentes, sont des femmes, 미안es vraiment pour la luxe et déjà ouvertes pour ce travail. Avec elles ne va pas plus cette conscientisation. Parce qu'elles, étantébées et vivées de cette manière, elle va avoir cette conscience et vont avoir aussi de manière différente les choisis de manière très différente. Je vois ça très décide et des enfants. Je vois ça. Ça a très clair. Je pense que elles présententent une lumière spéciale et une ouverture pour tout ce qui est meilleur dans ce monde. Elles ne sont pas manipulées. Je pense qu'il existe cette manipulée de médias. Je pense que, avec elles, existe une conscience. Elles peuvent même voir la télévision, voir certaines choses, et elles ont déjà cette crise. Elles savent ce qui est correcte, ce qui est mauvais, ce qui est mauvais, ce qui est mauvais pour elles et pour le monde en général, pour les amis. Je sens ça très clair. Mes parents varient de 27 à 8 et je sens ça en tous les, avec certaine. Laura nous a parlé hier de l'influence sur plusieurs générations de ce travail de conscience, à travers beaucoup d'expérimentations qui ont pu avoir lieu dans les dizaines, les vingtaines, les trentaines d'années, surtout par les scientifiques. Et c'est vraiment un sujet passionnant de voir comment, d'une génération à l'autre, ce travail qui est fait par le couple, par les parents, se transmet et continue de se transmet. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que cette conscientisation est encore plus urgent. Je pense que c'est une chose qui doit être vue immédiatement. C'est cette amplification de cela, cette conscience. Je pense que vous travaillez dans tous les pays, dans tous les lieux, pour vraiment avoir un résultat rapide et un futur prochain. Et dans cet esprit, comment vous avez pu vivre ou voir dans votre expérience familiale, justement, ce travail qui pouvait se faire de génération en génération ? C'est-à-dire, j'espère aussi que mes bisnetus et mes tataranets n'ontont bon, aujourd'hui, cela leur açaise vraiment travailler pour la plus pour leur vie et que c'est toujours à cette Buenos-Unis. ... ... C'est-à-dire que ces jeunes, j'ai rencontré, et les enfants, elles ont une santé mental, c'est la santé mentale, c'est une chose d'ampleur, elles ont une conscience plus grande, donc la santé mentale est plus profonde, c'est une santé vraiment interne, non c'est une santé prontaine, c'est une chose qui brote de dentro d'elle comme une arbre, elle va brotant et d'autres fruits, je suis de cette manière. A santé nessas personnes, j'ai ressenti ça. La santé physique ? Ah, oui, la santé physique, j'ai ressenti aussi une résistance à virus, à bactéries, tout ça, mais une plus grande. Je ne nécessite pas de vaccins, je ne nécessite pas de rien, parce que, vraiment, ces enfants ont une santé, plus de tout, et une santé mentale et physique, et résistante à tout type de intempéries. Vous êtes engagée dans ce domaine depuis un certain temps, et vous avez développé cette sensibilité par rapport, justement, à toute cette éducation de conscience. Depuis combien de temps, en fait, vous avez été sensibilisée ? C'est l'un d'un 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 d'uns, à ce qui est développé, je suis profondée avec la lecture, avec la hauteur, avec le connaissance de la Laura, et ça va crescer et nous restons ces combats ocratic de façon plus parmi-alyse possible. Non seulement dans ma famille, mais avec les patients, les personnes que je connais, les jeunes que j'ai rencontré. C'est tout un travail qui a été ampliée. Que peut être intégrée dans le domaine, justement, de la psychologie ou de la psychiatrie ? Je pense que tout psychologue, tout psychiatre, il faudrait avoir cette conscience, cette divulgation, cette conscience même de gestation et de conception. Et cela serait la santé du monde futur. Mais cela n'est pas encore donné à l'université. Il est déjà commencé, maintenant va commencer à être. Mais ce n'est pas encore une chose ampliée par le monde entier. Mais je pense que c'est la seule façon. Et le travail doit être non seulement avec les enfants qui n'ont pas cette gestation, qui sont encore des enfants, et les jeunes, pour pouvoir travailler dans ce sens de collaborer. Et dans mon travail avec les jeunes, je les sens très ouvertes pour ce type de... Pour les, au début, de l'information, et après, une viveur interne très forte. Je sens une ouverture très grande. Je n'ai jamais eu ni un cas de la personne a rejeitant la idée. Non, c'est toujours ouvertes. J'ai toujours vu une évolution dans les 10, 15, 20 dernières années, surtout avec l'influence de la science sur ces sujets, justement dans le milieu professionnel dans lequel vous êtes. Je sens une ouverture, je ne sais pas si c'est par la science, ni par les informations, non. Je pense que c'est une ouverture qui vient du haut, même une ouverture plus pour ce type de choses. C'est un moment certain. Je pense que c'est un moment certain de ça se crescer. C'est un moment où ça vient du tout en fait. ... Vous étiez quelque chose à dire en ce que vous direz pour le partage ? Maintenant, je me sens que beaucoup de jeunes ont les enfants en maison et je suis avec les partenaires de manière très heureuse et d'un tout bon. Donc, ça c'est une ouverture très grande pour la chegada de la criança d'une manière différente. Parce qu'on voit beaucoup de traumas, dans ma professeure, j'ai vu beaucoup de traumas jusqu'au nasciment. Et même des personnes viciées, parce que les substances que ont été ingérées et utilisées pendant les partos, nous voyons beaucoup de ça aussi. Donc, je pense que ça va avoir une liberté en relation à ça. Et une liberté de escolha de la mère aussi, de avoir cette criança d'une manière. Oui, parce que ces cesariennes de escolha sont très convenientes à la médecinque et à la propre structure financière de la histoire. Parce qu'il y a des internaçons, le médecinque aussi gagner plus d'argent. Donc, je pense que ça a une manipuleuse. Donc, parce que la gestante, quand elle n'a pas ce niveau de conscience, elle a fait beaucoup d'entrée à ce type de information. Donc, elle ne va pas sentir plus facile, plus facile, plus rapide. Donc, elle a topa la cesarienne pour cause de ça. Mais je pense que cette conscience, ça, ça va changer. Je ne sais pas comment ça, statistiquement, je ne sais pas comment ça fonctionnant, mais je vois beaucoup plus d'argent avec ce niveau de conscience. Je ne sais pas si ça va changer. Monika, pourriez-vous nous parler un petit peu aussi de cette dimension de l'allaitement et des éléments qui vous sembleraient importants à souligner et à renforcer pour justement les femmes qui peuvent être dans cette situation ? Oui, l'allaitement, l'amamentation, je pense que c'est la chose la plus importante au cours de cette histoire toute, après la gestation. Et, en fait, les mères amamentavaient durant beaucoup de temps. Après, il y a un corte, avec les leites, tout est une manipuleuse très grande. Et les mères, maintenant, ils sont retournés, parce que c'est vraiment très important pour les enfants, pour les enfants, en tous les niveaux physiques, spirituels, de la relation avec la mère, et, avec tout le futur, elle est envers ça. Donc, la importance de ça se réunir. Parce que pendant longtemps, la femme a pensée est alléé qui serait froid ou que non c'est alléé, que leite artificial était meilleur, était plus facile, les creches rained, etc. Et, maintenant, je pense que déjà existe ce type de conscience. Ce n'est pas que existe total, mais que c'est augmentant et de l'accès. Je suis encore de l'époque où je suis amamentée pendant presque un an. J'ai amamenté mes filles aussi pendant beaucoup de temps. Après cette époque, j'ai commencé à changer un peu et maintenant elle est retourne. Je pense qu'il y a beaucoup de mães qui amamentent. Je pense que c'est important d'une femme passer ça pour l'autre. Quand je rencontre quelqu'un qui est avec un bébé, je me demande, je commence à converser. Il y a des gens qui n'ont pas d'amamenter et ne savait que leiton ne retourne, et je pense que c'est un travail de divulgation. C'est un travail que l'Aura fait pour le monde. C'est la conscientisation des petites choses et des grandes choses. Ce que j'ai ressenté en relation à cette conscience de l'amamentation, j'ai ressenté dans beaucoup de patients, des problèmes dans la vie adulte, des jeunes de 40, entre 40 et 50 ans, des problèmes de santé, des problèmes de relation, et aussi les gens sont plus liés au monde matériel que les autres personnes qui ont été amamentées et vivent ça d'une autre manière. Je sens cette différence très grande. Inclusive les douces physiques, les douces de peau, les douces cardiaques, tout cela pour la faute de amamentation. Cela s'appréciation. C'est une gestation avec une tension, ce que vous voyez après le consulté ? C'est une gestation avec une tension, ce qui va avoir un problème psychique. Ce n'est pas la question. Non à niveau de sclisophonie, mais de problèmes de distúrbios, de personnalité, de choses assim. Ça va avoir beaucoup. Vous avez un exemple ? Un exemple ? Non, ce que je t'ai de exemple, c'est un cas que j'ai eu de uma paciente, que era bipolar, et que a gente voltando, elle a teve alguns moments que elle a voltou sozine, à situação de gestation, et de sentimentos que elle a avait quand elle était gestée, et aussi du moment du partage, et elle a consegui limpar isso tout, et, inclusive, se relacionar, avec les parents, avec la mère, de façon très meilleure, après avoir cette conscience de ce qui s'est passé, et de pardonner la mère, pour la ignorance, que la mère, à l'époque, ne savait pas ce qui s'est passé, ni avec elle, ni avec elle, ni avec elle, ni avec elle, elle, vraiment, reverterait le cadre, et aujourd'hui, elle est bien, une personne ajustée, avec une vie meilleure, avec un bébé, avec un bébé, elle est très bien. Monique, est-ce que vous voudriez, nous dire encore quelques mots, justement, sur ce qui vous inspire, dans cette dimension, justement, de travail, sur l'aspect de l'éducation prénatale? Qu'est-ce qui vous a touché, peut-être, au départ, et qu'est-ce qui vous inspire toujours à travailler dans ce domaine? Ce qui me inspire, qui continue me inspirant, qui va me inspirer toujours, c'est le enseignement de notre mestre, Ombra Mikhail Eugmanhoff, qui fait cela crescer, et prendre une dimension énorme, dans le cœur, et dans la vie de nous, et aussi, cette volonté de participer, de conscientiser les personnes, pour un meilleur monde. vraiment. Merci, merci beaucoup, pour ce partage. Si vous aviez un souhait, ou, je dirais, un désir, pour les prochaines cinq années, ou dix années à venir, surtout par rapport à ce domaine, justement, de l'éducation prénatale, lequel serait-il? Je vous remercie tous les jours, pour que plus de gens ait cette conscience, et cela va proposant que comme ondas, pour le monde tout, pour vraiment tout changer, et le monde soit beaucoup mieux. Je suis certaine. Et peut-être maintenant une question, un peu surprenante, mais pourquoi pas, vu que ça fait plaisir. Est-ce que vous auriez un rêve, que vous auriez eu, qui touche de près ou de long, ce domaine, justement, d'éducation prénatale? J'avais un rêve ici, avec le Canada, avec le temps où nous sommes ici, avec les montées, et un travail que je faisais pour la santé. Et je suis certaine que ce travail est lié à calcanoplastie, à conception, à gestation, à divulgation de ce travail, que c'est la seule solution pour la santé, pour la santé mentale, pour la santé physique, pour le monde meilleur, pour tout changer, vraiment. je reste toute la nuit pour ça, après ce rêve. Un rêve que vous auriez eu, en fait. C'est pour ça. 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 Si le maître est en train de faire, je vois que la santé est là. C'est pour ça. 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 En fait, dans ma question, il y avait aussi l'idée que ça puisse être aussi bien un rêve conscient qu'un rêve qu'on peut avoir dans le soleil. Est-ce que c'était... Bon. Super. Merci. Est-ce que tu aurais d'autres choses que tu avais ? Non. Monika, merci beaucoup pour ce témoignage, pour ce lien en même temps qui se crée à travers cette collaboration du Canada jusqu'au Brésil. On est vraiment tous main dans la main justement pour nourrir et développer ce domaine qui est si présent et si précieux à nos cœurs. Si vous voulez nous dire encore un dernier petit mot. C'est possible ? Sinon... Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai ce que tu disais. Je veux remercier cette opportunité de abrir mon cœur et de désigner vraiment que vous continuez ce travail maravillé qui est fait. Merci, Natacha. Merci. Je veux remercier à Sra. Natacha tout ce qu'elle fait jusqu'à aujourd'hui pour le monde et pour moi, et pour ma famille. Merci, Natacha. Merci beaucoup, Monica. Merci. Merci.